Les mains Ces mains, elles en ont beaucoup vu, oui, beaucoup. Elles sont tout ce qu'il a vécu. On les lit comme l'histoire de sa vie. Ce crocodile qui lui a cassé ce doigt, cet autre qui lui a mordu le poignet. Il a commencé à élever des chameaux il y a une quinzaine d'années en utilisant son expérience avec les chevaux. Il attrape des chameaux sauvages pour agrandir son troupeau. Il est responsable de sa communauté et c'est ici, une fois l'an, que se rassemblent toutes les communautés des environs pour parler de la loi. Il emmène les jeunes faire leur initiation, mais il ne veut pas en dire plus. Il n'enseigne ni la cueillette ni la chasse. Les jeunes le regardent faire et apprennent à fabriquer un boomerang. Certains soirs autour du feu, il leur raconte le temps du rêve et leur parle de leur lieu sacré. Il ne veut pas en dire plus. Créateur du Wanjina à l'ouverture des JO de Sydney en 2000. Il est né à Kunmunya, fils de Sam, le dernier des Worora Banmen, gardien des lois et guérisseur. Il a commencé à peindre très tard, après avoir été gardien de troupeau. Il connaît toute sa culture. Dans sa peinture, il raconte l'histoire des Wanjinas, ses esprits détenteurs du savoir, leurs batailles et leurs amours. Il peint les John John, ses êtres partiellement fourmis, plantes et humains. Il danse partout et c'est l'un d'entre eux qui lui dicte ce qu'il doit faire. Je renouvelle les attaches spirituelles profondes avec l'origine de mes ancêtres. Nous sommes au carrefour de deux cultures. Nous ne vivons plus sur notre territoire, mais nous pensons être ici en sécurité. Où qu'ils soient, le Wanjina les suit. Et lorsqu'ils partagent leur savoir, celui-ci grandit. Et lorsqu'ils partagent leur savoir, celui-ci grandit. Et lorsqu'ils partagent leur savoir, celui-ci grandit. Nous sommes en angagoboro, nous sommes en angagoboro. Je suis un schizophrenic. Je suis born de la mer, mais mon spirit est de la rivière. Nous sommes tous connectés à ce rivière. C'est le rivière de la vie et c'est tellement important. Nous ne pouvons pas qu'il y ait de la rivière à ce rivière. Nous avons une famille, une famille qui était une épée. Tout le monde pouvait venir, vous savez, tout le monde pouvait venir. Il ne m'a pas plus de blablissement, c'est tout le monde. So we learnt about livability, we learnt about diversity We learnt about strength in listening to the words of other people To see the world a different way As human beings, not black or white or Asian But as human beings One thing with my father, he said No talk, only work So I grew up in a world where no talking, just working and action And then my mother was someone who was highly skilled She knew world politics, she read, she was hungry for knowledge So then that gave me an inquiring mind And through that knowledge, this is what I say A lot of people say, oh you're an activist No, I'm an actionist I don't want to just talk I want to be involved in transformational change And I learnt about the instruments of oppression In order to be free, you have to know what is oppressing you Look, I do not do anything without talking to my elders There are two senior women Cultural mentors, my sisters Who I always go back Because one of the things is Once you start to challenge the system The system wants to paint you as a terrorist And assassinate you by your character And try to find weakness in you To say to the world This is not a good person Why are we following her? So I work on cultural safety Cultural integrity Everything we do We talk to the dead people People, you know I talk to my mother I talk to my father I talk to the people I talk to the country The power of the country So I'm not doing all this on my own Because part of this is How do you stay resilient? So what I'm saying is that I'm trying to advocate I'm trying to build a body of evidence About why we need to put it out there A lot of people say Well if it goes into commonwealth waters Then the state gets no money And the traditional owners And I'm saying That's just a rule in the sand Why can't we make a new rule World's best practice To say that if it goes offshore We can still equitably share the resources You know The state can get some The aboriginal people can get some And the corporations And the streets Elle est née et elle a grandi à Iliara. Il y a de nombreux djilas, des eaux vivantes dans son pays. Et quand elle était jeune, elle marchait autour de ces lieux avec ses parents. Dans les djilas, il y a un serpent silencieux. Parfois, il se lève, mais elle chante pour qu'il s'apaise. Beaucoup de gens viennent la voir pour qu'elle les guérisse. Elle a le pouvoir, en quelque sorte, de détruire ou d'empêcher la formation de ses énergies quand elles sont trop négatives. Ses mains savent se poser sur les douleurs et les atténuer. Elle se réchauffe sous les rayons du soleil, se règle sur l'énergie pour la faire circuler dans tout le corps. Elle se réchauffe sous les yeux. Ses mains caressent les arbres. Il aime les plantes. Mais aujourd'hui, il se bat contre l'extraction du gaz et de l'uranium dans le Kimberley. Le gouvernement menace d'industrialiser leur région. Et toutes leurs valeurs culturelles, leurs traditions, leurs cérémonies, sont en passe de disparaître, selon lui. Les industriels veulent les assimiler à leur monde, alors que son rêve, à lui, serait qu'ils comprennent leur héritage, comme il peut comprendre la nécessité du progrès et les structures de la société actuelle. Ses mains porteront les mots et la musique. Elles battront le rythme de son combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ah, ah.